La liste des 10 objets que je n'achète plus et que je ne veux plus acheter. Alors j'ai fait une sélection des objets pour lesquels je ne veux plus dépenser d'argent pour moi parce que c'est des objets qui sont souvent en fait des achats coup de cœur, des achats inutiles, des choses qui vont traîner chez moi, qui ne vont rien m'apporter au quotidien. J'essaye de dépenser mon argent souvent dans des choses qui me sont utiles, qui vont m'être vraiment importantes au quotidien, qui vont durer très longtemps, qui vont me servir plus d'une dizaine de fois. Donc j'évite vraiment d'acheter ces objets qui ont tendance en fait à être de l'argent dépensé pour rien et souvent ce que j'appelle de l'argent en fait jeté par les fenêtres. Des fois ce sont des objets qui sont très cheap, des objets qui vont peut-être surcharger ma décoration. Moi j'aime bien les intérieurs simples, j'aime bien les intérieurs épurés, mais bon comme vous le voyez j'ai quand même de la décoration, j'achète de la décoration, mais j'essaye que ce soit des pièces qui ont un impact positif sur mon intérieur, que ce soit des pièces de bonne qualité, j'évite d'acheter des choses un petit peu bibelots, on en parlera un petit peu plus dans cette vidéo. C'est souvent en fait aussi des objets, les objets que je vais vous présenter, des objets dont on a tendance à se lasser, des choses qu'on achète parce que c'est tendance, c'est à la mode pour l'instant, mais au final deux ans après, on a tendance à les regarder en se disant mais pourquoi j'ai acheté ce truc ? Et on va galérer à le revendre parce que finalement c'est démodé et personne n'en veut. Donc je vais vous donner dans cette vidéo les 10 objets que je n'achète plus en 2023. Mais avant de vous donner cette liste d'objets, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton rouge, puisque je sors toutes les semaines des nouvelles vidéos où on parle minimalisme, maison et organisation. Donc pour ne rater aucune de ces vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et également à activer la cloche. Alors, quels sont les 10 objets que je n'achèterai plus jamais ? Le premier objet que je n'achèterai plus, ce sont des coussins décoratifs. Parce que le problème des coussins décoratifs, c'est que ça fait bazar. Il faut toujours bien les mettre, il faut toujours bien les positionner et je trouve que ça surcharge la décoration. Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir zéro coussin dans sa décoration. Je pense que c'est bien d'en avoir deux, trois en fonction de la taille de notre salon, de la taille de notre canapé. Mais avoir 15 000 coussins, honnêtement, je trouve que ça fait too much. L'idée, ce n'est pas d'avoir zéro coussin dans sa décoration. L'idée, c'est quand même d'en avoir qui vont s'intégrer vraiment dans la décoration. Moi, là, c'est vrai que j'ai investi dans un canapé qui est déjà un petit peu matelassé. Donc, avoir des coussins dessus, ce ne serait pas spécialement joli. Néanmoins, si j'avais un canapé un peu plus minimaliste, un peu plus simple, qui soit un peu plus dépouillé, dans ce cas-là, j'investirais sur des beaux coussins, mais sur des coussins qui ont vraiment une âme, qui ont vraiment un style. Il est vrai que des fois, devant la télé, quand on est en train de discuter, on a besoin d'avoir quelque chose qui vient nous caler. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir un coussin, mais vraiment veiller à la qualité et de ne pas avoir quelque chose de trop cheap, de ne pas avoir quelque chose de trop attendu que tout le monde a. On peut aller regarder sur des jolies marques, ce qu'ils font notamment chez Smiley Ball, chez Maisons de Vacances. Ils ont des très jolis coussins déco qui sont très beaux. La deuxième chose que je n'achète plus, ce sont des plaids pilou-pilou. Alors, j'en ai un qui a maintenant 10 ans, qui est bien moche, que je cache. Il n'est jamais sorti dans ma décoration. Je le sors en fait les soirs d'hiver, quand je fais mes soirées cocooning. Sinon, j'essaye d'avoir des plaids plutôt avec belle matière. Donc là, on le voit un petit peu sur ces vidéos, je l'ai mis dans le cadre. Donc, c'est un plaid, mais c'est un plaid du coup en laine, avec un motif graphique très simple. Ça donne beaucoup plus d'élégance à la décoration. Et il est vraiment, pour le coup, vraiment très chaud, puisque les plaids pilou-pilou, ils sont tout doux, mais ils ne sont pas si chauds que ça. Donc, encore une fois, je préfère favoriser des éléments de déco avec des belles matières, un beau cachet. Vous pouvez être comme moi, vous pouvez avoir un plaid pilou-pilou que vous avez, parce que c'est hyper confortable et vous aimez trop être dedans le soir. Mais peut-être, du coup, le cacher, le mettre dans votre chambre, le mettre dans un tiroir et le sortir que quand vous en avez besoin. Ça va vous permettre d'avoir une maison qui sera beaucoup plus élégante qu'avec un plaid pilou-pilou en boule sur le canapé. La troisième chose que je n'achète plus, ce sont des pots de rangement. J'avais pendant longtemps un pot de rangement où je mettais tous mes ustensiles de cuisine dedans. Finalement, je me suis aperçue que ce n'était pas si pratique que ça, parce que ça prenait énormément de pollution visuelle sur mon plan de travail. Donc maintenant, ce que je préfère, c'est ranger directement tout ce qui est ustensiles dans un terroir. Ça me permet, du coup, d'avoir un plan de travail de cuisine qui est beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus épuré. Et du coup, il est vrai que tous mes ustensiles qui étaient dans ce pot ne rentraient pas dans mes tiroirs. Donc, ça m'a permis aussi de faire un petit désencombrement de cet espace que j'avais franchement pendant longtemps très négligé. La quatrième chose que je n'achète plus, ce sont des tasses. Alors forcément, un jour, je vais finir par casser toutes mes tasses et j'aurai besoin d'en acheter des nouvelles. Mais finalement, j'arrête d'acheter des tasses parce que finalement, je les trouve jolies. Moi, j'étais une véritable personne qui, dès qu'elle allait, parce que j'étais à Paris, donc j'allais souvent à Monoprix, je voyais une belle tasse et je revenais chez moi avec une tasse en plus. Et finalement, j'avais des placards qui débordaient de tasses. Donc, j'ai décidé clairement d'arrêter d'acheter des tasses et de garder que celles qui me plaisent au quotidien. Alors, je n'ai pas du tout des tasses minimalistes. Moi, j'ai des tasses très kitsch, mais je les adore parce que c'est ma maman qui me les a offertes. Mais j'essaye de ne plus acheter des choses comme ça sur un coup de tête parce que ça me prend de la place. Souvent, je n'en ai pas du tout l'utilité. Et souvent, les tasses que j'achetais, c'était des tasses un peu coup de cœur. Vous savez, les tasses trop jolies, trop tendance sur l'instant T. Et un an après, je me disais, mais pourquoi j'ai acheté cette tasse fin d'épices ? Ça ne me sert à rien, ça me prend trop de place pour rien. Donc, j'ai décidé d'être beaucoup plus raisonnable sur cet achat. Cinquième chose que je n'achète plus, et ça par contre, je le fais depuis plusieurs années, c'est que je n'achète plus du tout de carnets. Avant, j'étais la reine d'avoir 1000 carnets, où j'avais un carnet pour le travail, un carnet pour ma tout doulice du jour, où j'avais plein, plein, plein de carnets. La vérité, c'est que je perdais tout le temps ces carnets. Je remplissais 25 pages et j'allais en boutique, en librairie, j'en trouvais un nouveau et j'en achetais un nouveau. En bref, j'étais une sérielle killeuse de carnets. Donc maintenant, je n'en achète plus qu'un, plus je me sers de l'outil numérique Notion. Ça me permet d'être beaucoup plus efficace. Donc, j'ai un seul carnet où je note tout à l'intérieur, tout ce que je ne peux pas noter sur l'ordinateur, parce que je n'ai pas besoin d'un ordinateur tout le temps. Par contre, dès que j'ai besoin de noter et d'être sérieuse sur quelque chose, je remets sur Notion, je planifie. Ça m'évite d'avoir un carnet, plein de choses, plein de choses qui se perdent. Et puis sur Notion, je peux aussi mettre mes listes de courses, je peux aussi mettre mes gratitudes, mes affirmations. Ça me permet de tout avoir au même endroit et surtout de ne pas perdre de temps à écrire dans un carnet que je vais ensuite perdre et qui va me prendre de la place dans mon intérieur. La sixième chose que je n'achète plus, ce sont des bibelots de décoration cheap. C'est-à-dire tout ce que je vais trouver chez Maisons du Monde, Jiffy, Foirefout, tout ce genre de choses. Des fois, on voit des mots cuisine à poser dans la cuisine. Moi, ça me colle des angoisses. Ça prend de la place, ça prend de la poussière et honnêtement, ça ne sert à rien. Je ne dis pas que la maison doit être vide de tout bibelot, de toute décoration, de tous quatre photos. C'est quand même important de personnaliser un peu sa décoration, d'avoir des pièces qui nous parlent. Moi, je suis une grande fan de mes masques derrière et j'ai arrêté d'en acheter ce que je crois, ça suffit. Néanmoins, j'essaye d'acheter des bibelots, des objets de décoration qui vont avoir une certaine valeur personnelle pour moi. Pas forcément parce que ça coûte 400 euros, on s'en fiche du prix, mais tout simplement parce que c'est un objet que j'ai trouvé chez un artisan en voyage. C'est un objet qui a une certaine âme, par un truc qui a été fait vulgairement en Chine et en série. Honnêtement, ça n'a que peu d'impact dans la décoration. Tout le monde peut avoir le même chez soi. J'aime bien l'idée d'avoir des choses, des objets qui ont une valeur sentimentale plus forte que quelque chose que j'ai tout simplement trouvé pour meubler ma décoration. Je préfère vivre avec rien dans ma décoration plutôt que d'avoir des choses sans aucune valeur, des choses faites en série. Le septième objet que je n'achète plus, ce sont des affiches et des posters de grandes marques, comme Junique. Exactement la même raison que pour les bibelots. Les affiches et autres, je trouve que ça donne du charme à la décoration. Néanmoins, tout le monde peut avoir la même. Ça n'a aucun impact. Tout le monde peut avoir la même affiche, la mettre au même endroit. Je trouve que ça n'apporte aucun cachet à la décoration. Ce qui peut être très sympa comme alternative, c'est regarder ce qui se fait, par exemple, dans la photographie. Ce qui peut se faire aussi également dans les musées. Des fois, si vous aimez bien aller dans les musées, il y a des très jolies choses qui sont faites et les musées, du coup, mettent en valeur aussi les créateurs. Après, vous pouvez aller des fois dans les villes. Il y a des ateliers de sérigraphes qui peuvent être très sympas, avec des belles affiches qui sont numérotées, qui sont faites peut-être en série, mais en série beaucoup plus limitée. Du coup, vous rémunérez directement le dessinateur. C'est une démarche que moi, je préfère. Et ensuite, il y a des photos, j'en parle souvent sur ma chaîne, de tout ce qui est Yellow Corner. Ce sont des très belles photographies. Ça commence à un prix aux environs d'une centaine d'euros. 80-100 euros, ça peut commencer. Donc, c'est vrai que c'est un budget, mais on a tellement plus de fierté à avoir une belle photographie d'un photographe avec son nom. Ce sont des choses qui sont numérotées. Ça a tellement plus de valeur. La huitième chose que je n'achète pas, c'est tout ce qui est porte-revue. J'avais une des tables tendance avant à garder tous mes magazines de mode et tous mes magazines de déco. Moi, je suis passionnée de mode et passionnée de décoration. Forcément, je lis beaucoup de magazines. Et en fait, ça me faisait, ça me prenait énormément de place. Les magazines, une fois que je les ai lus, je ne les lis jamais. Éventuellement, je garde ceux avec des couvertures de stars qui me plaisent ou de mannequins que j'aime particulièrement. Néanmoins, tout ce qui est magazines standards qui ne sont pas des hors-séries ou autres, une fois que je les ai lus, je ne les lis jamais. Donc, j'ai décidé plutôt que de garder mes vieux magazines, je jette mes vieux magazines et je n'ai plus besoin de porte-revue. Donc, ça a fait énormément de clean dans mon intérieur. C'est pour savoir que je gardais vraiment beaucoup, beaucoup de magazines. Ensuite, ce que je n'achète plus, ce sont tout ce qui est guirlandes lumineuses. Honnêtement, les guirlandes lumineuses, je trouve que ça ne sert à rien dans la décoration. Ça n'éclaire pas du tout. Ça prend de l'énergie pour rien et je trouve que ça n'a aucun impact dans la décoration. Mieux vaut penser correctement son éclairage en ayant un lampadaire, une suspension, une lampe à posée ou des appliques plutôt que de rajouter des guirlandes. Les guirlandes lumineuses, c'est un côté très enfantin, ça a un côté très teenager, très adolescent, que je n'aime pas du tout dans la décoration et je trouve que ça n'apporte rien les guirlandes lumineuses à l'intérieur. Je trouve que par contre, à l'extérieur, quand on a une belle terrasse, ça donne un côté guinguette que je trouve très sympa. Ça, c'est différent. Mais pour tout ce qui est à l'intérieur, les guirlandes lumineuses, c'est vraiment quelque chose que je ne recommande pas. Et ensuite, ce que je n'achète plus, c'est tout ce qui est fleurs artificielles. Et maintenant, j'essaye de ne plus acheter de fleurs séchées. Je trouve que ça a un côté très cheap dans la décoration pour tout ce qui est fleurs artificielles. Je sais que tout le monde n'a pas la main verte. Si on a envie d'amener ce côté naturel de la décoration avec des plantes vertes, ça peut être sympa de l'amener par les images. Ça peut être du coup une photographie, ça peut être un dessin, ça peut être une sérigraphie, ça peut être n'importe quoi. Mais on peut amener autrement le vert dans sa décoration. Ça peut être aussi un papier peint végétal. Ça apporte beaucoup de cachet à la décoration plutôt que d'avoir une plante en plastique. En fait, tous ces objets, tout ce que j'essaye de ne plus acheter, c'est des choses qui ont tendance en fait à encombrer mon intérieur, à lui enlever du charme. Moi, j'essaye vraiment d'avoir un intérieur qui soit plutôt minimaliste, plutôt épuré, parce que je sais qu'en ayant moins de choses, moins de bibelots, moins d'objets, ça enlève vraiment de la charge mentale et ça me permet de me sentir beaucoup mieux dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Donc là, c'était un petit peu les objets que je n'achète plus afin de ne plus du tout encombrer mon intérieur et de vivre dans un intérieur qui soit beaucoup plus spacieux et un petit peu plus minimaliste. Si tu veux désencombrer ton intérieur, je t'invite à suivre ces cinq étapes qui te permettront de te simplifier la vie et du coup, de désencombrer au maximum ton intérieur.